Je pense qu'il est grand temps de rendre visite aux paternels, vous ne pensez pas ? Peut-être, peut-être pas. Néanmoins c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, donc bonjour tout le monde. Ici J2 et je vous retrouve pour le 7ème épisode bonus de Let's Play Pokémon Emeraude. La dernière fois, nous avons fait les 4 revanches d'Adriane et après être ressorti peut-être pas si carbonisé que ça de tous ses affrontements, nous allons passer à notre ami Norman. Est-ce que celui-ci aura la moindre diversité de types ? N'aura-t-il que du type normal ? La réponse, tout de suite. Brice, je savais que tu viendrais. Je ne peux pas refuser un combat contre toi. Tu comprends, n'est-ce pas ? Dans une arène, les liens du sang ne comptent pas. Nous sommes de la même famille et nous ne nous ferons pas de cadeaux. N'est-ce pas, Brice ? Et nous voici dans le premier combat contre Norman Revisité. Celui-ci va commencer avec Levenard. Niveau 42, type normal, médic nature comme capacité spéciale, de sorte que s'il a subi, ou plutôt elle a subi une altération d'état, la retirer du terrain et la renvoyer l'en soignera. Avec Mur-Lumière, Berceuse, Échange et pour une raison quelconque, mitre à point. C'est un Levenard plutôt logique. Son principal objectif est d'utiliser Échange sur Mona Flemmyde pour lui retirer Paresse. Pour que Paresse, absentéisme. Pour que celui-ci arrête de Paresse un tour sur deux et puisse déployer toute sa puissance sur la phase de ses adversaires. Mur-Lumière est là en soutien. Berceuse, idéalement si ça touche, va casser les pieds à l'adversaire. Et je n'ai aucune idée de pourquoi Mitre à point est là, parce que c'est une horrible attaque sur Levenard de manière générale. A côté de lui, nous avons le classique Mona Flemmyde niveau 42, type normal, absentéisme comme capacité spéciale, et qui tient une baie citreuse. Avec Blizzard, Ballon, Damoclès et Déflagration. C'est plutôt costaud. Ah, Damoclès est un solide stat, Ballon permettra de toucher les spectres qui pourraient s'imaginer pouvoir se placer sur lui. Pendant qu'il a deux puissantes attaques spéciales pour de la couverture. Je l'aurais plus orienté physique moi-même personnellement, mais je veux comprendre la logique. La logique. Et puis Blizzard touche plusieurs ennemis, il me semble, donc bon. Moi, bien entendu, de mon côté, je veux dégager Levenard immédiatement, pendant qu'on va bluffer notre ami Mona Flemmyde immédiatement, de sorte qu'il ne va rien faire de son premier tour, il ne va rien faire de son deuxième tour, car s'il croit que Levenard pourra caser bon sang d'échange, il rêve. Non, mais... Et bien entendu, Levenard rapporte pas mal d'expérience. Son troisième Pokémon est un autre Mona Flemmyde. C'est très diversifié. Niveau 45, type normal, absenté du jeu comme qui est passé spécial, avec ultra laser, lance-flamme, tonnerre et balle-ombre. Il fait un peu penser à une version modérée du précédent, puisqu'il a lance-flamme et tonnerre, là où l'autre avait déflagration et Blizzard, donc plus précis, moins puissant. Il a quand même balle-ombre pour les spectres. Et il a le très très puissant ultra laser, qui est pour le moment la meilleure attaque que vous voulez donner à bon sang de Mona Flemmyde, essentiellement parce que le tour de recharge ne le dérange pas, parce que de toute façon, il n'y aurait rien pu faire au tour d'après. Par défaut, si vous voulez utiliser un Mona Flemmyde, vous voulez lui donner ultra laser. Vous n'avez aucune raison de lui filer quoi que ce soit d'autre en attaque normale, à part si vous voulez quelque chose de plus précis. Ou avec plus de PP. Mais voilà pour le Mona Flemmyde. Pendant que son suivant et dernier est Spinda, je ne sais pas pourquoi lui il reste. Mais bon, c'est l'un des pires Pokémon du jeu. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a pire, mais bon. Ah, n'empêche que vous savez quoi, je vais quand même essayer de liquider Spinda en premier. Parce qu'il peut être casse-pied. Niveau 43, type normal, tempo versus, ce qui fait qu'il ne peut pas être confus. Avec DanceFold, échange, façade et hypnose. Ah, j'aurais dû m'attendre, parce que j'ai la 400, il suffit pas. DanceFold va rendre confus tout le monde. Mona Flemmyde inclut. Ce qui pourrait être dérangeant, bien entendu, mais bon. Échange va permettre à Mona Flemmyde d'agir tous les tours, bien entendu, puisque ça va intervertir tempo perso et aïe. Bon sang d'absentéisme. Pendant que façade et juge une attaque huissante, et hypnose est imprécise, mais si ça touche, c'est lourd pour vous. Ceci est le premier combat où j'ai pris des dégâts. Ce qui est prudent, parce que je n'ai personne de très adapté pour cette arène, à part Okamo, donc Atago est un peu là pour faire joli, et aussi pour s'aborder son premier monoeuf limite. Mais, tranquille malgré tout. La différence de niveau est juste légèrement écrasante. Hein ? Ah, tu n'as vraiment pas retenu tes coups. Après un premier combat, sur j'ai un deuxième. Quoi de plus Norman ? Oui, je sais. Il va commencer, bien entendu, avec Mona Flemmyde, niveau 47, type normal, absentéisme comme cabasté spéciale, avec Blizzard, Ballon, Damoclès, et Déflagration. Pendant que l'accompagne, le Fidèle est néanmoins si fragile sur le physique. Le Veenar, niveau 47, type normal, medic d'un clur comme cabasté spéciale, avec Mure Lumière, Berceuse, Échange, et Mitra, point. Je continue de ne pas piger pourquoi cette dernière attaque. La stratégie va rester la même, je ne veux pas lui autoriser d'avoir un bon sang de Mona Flemmyde, sans absentéisme. Je pourrais bien sûr défoncer Mona Flemmyde en premier, mais le Veenar est une victime beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, même si ça peut signifier que je subis deux Mona Flemmyde à la suite, et ça fait que Mona Flemmyde à côté ne sert à rien au prochain tour, donc pourquoi me gêner ? Après ça, arrive le probablement plus fort de tous ces Pokémon, Spinda, niveau 48, type normal, Tempo, Perceuse, Campgasté spéciale, avec Dancefall, Échange, Façade et Hypnose. Il est impossible à arrêter, nous ne pouvons vaincre, et pourtant en nous devant. Peut-être. Vous avez vu ses yeux ? Ce sont les yeux d'un criminel, d'un psychopathe, d'un monstre, la soifie de sang ! Plus heureusement, puisque son Mona Flemmyde ne peut rien faire, Okamo va juste liquider Spinda en toute tranquillité, ce qui est très pratique. Avant, un Mona Flemmyde en 2v2 peut être vraiment problématique, puisque, ouais, il fait super mal et il encaisse assez bien, mais il y a des limites. À côté, nous arrive Cangourex. Niveau 45, type normal, matinal comme capacité spéciale, ce qui fait qu'il va se réveiller plus vite s'il est endormi, genre durée de sommeil divisé par 2, avec Bluff, ce qui, en vérité, peut être plutôt lourd dingue, Upercute, Ténacité et Contre. C'est intéressant comme attaque. À cause de ça, je vais peut-être juste envoyer tout ce que j'ai sur mon affreux limite. Ouais, sans surprise, c'était lui. Ce Cangourex n'est pas mauvais. Upercute peut rendre confus la cible. Parfait. Ce qui est OK, je pense que plaquage est meilleur, mais bon. Bluff empêche une action, ce qui, en 2v2, est très fort. Et c'est stable en plus. Et Cangourex a une plutôt bonne statistique offensive. Ténacité lui assure de survivre à 1pv, ce qui, s'il parvient à le faire, et s'il est plus rapide que ses adversaires, ce qui est beaucoup, en vérité, lui permettra d'utiliser Contre avec une énorme violence. Ah, bien entendu, la faiblesse, c'est que... si jamais vous utilisez Ténacité dans le vent, que vous n'êtes pas ciblé par rien du tout, etc., vous grillez votre tour inutilement, et c'est dommage. Et aussi, il a balancé son dernier monaphylmite, que je n'étais même pas en train d'expliquer ses attaques, alors qu'il en est en train de se faire rachar la tête. Niveau 50, type normal, absenté, concage spécial, avec ultra hasard, lance-là de tonnerre, et ballon ombre. Aïe, aïe. Mais, il n'a même pas réussi à me rendre confus, le pauvre. Allez, il disparaît. La joue d'un congrès, c'est quand même plutôt sympathique, considérant que c'est supposé être un père de famille, donc il a pris un poké un peu entre guillemets maternel, avec l'enfant et tout ça. Je ne sais pas si c'est supposé référencer votre lien familial, ou si c'est parce que c'est un poké de type normal, plutôt costaud. Peut-être les deux. Ça fait erreur, c'est à partir de l'épisode 3 que notre père devient un super méchant de la mort qui tue et qui essaye de nous buter, ou de nous corrompre. Ou les deux. Non, attendez, c'est complètement différent, c'est pas ça. Norman, version 3, va commencer avec Monaph Limite, niveau 52, type normal, absenteïsme comme capacité spéciale, avec Blizzard, Ballon, Damoclès, et Déflagration, ainsi que la très classique, Citrus. A ses côtés, cependant, évoluer de bonheur de s'être fait arracher à la tête dans les deux précédents combats, c'est... vraiment du sadomasochisme. Nous avons l'Euphorie, niveau 52, type normal, Medic Nature comme capacité spéciale, avec Murs Lumière, Berceuse, Richard Angé, Mitre à point. Sa stratégie ne change pas, et la mienne non plus. je n'ai strictement aucune raison de modifier la manière dont je m'y prenais puisque ça ruine sa méthode et ça me fait très plaisir. Je suis désolé, c'est mon rôle en tant que fils de réduire les espoirs de mon père à néant pour lui faire comprendre à quel point il est surclassé. En vérité, non, ne faites pas ça, c'est horré. Ah là là, tant d'expérience quand même. Le suivant est déjà son meilleur... T'as-tu dit l'envoi Monaph Lenny 2 ? Non, c'est... Je ne sais pas, il doit avoir... Il a peur de moi, je crois. Bref, Spinda à niveau 53, type normal, tempo, berceau, gang, c'est spécial avec Dancefall, échange, façade et hypnose. En fait, il envoie un autre poké avec échange dans l'espoir de pouvoir mettre sa stratégie en place. Je suppose. On va juste balancer un casse-brique. Tu vas... Je crois que tu as le Grand Miracle donc tu vas balancer Giga Sansu pour commencer à entamer un peu ce Monaph Lenny. Ah, parce que pour le coup, s'il envoie son second Monaph Lenny au prochain tour, je serai un peu obligé de répartir... Enfin, d'espérer que Cazbrick one-shot le suivant parce que les deux pourront agir. On va voir. Eh, c'est pas parce que j'ai 20 niveaux de plus que je dois prendre des risques. Non, c'est Kangoo. Rex. Niveau 50, type normal, Matinal Camp Capacité spécial avec Bluff, Uppercut, Ténacité et Contre. Pour le coup, je vais partir du principe qu'il va viser au Camo avec Bluff. Enfin, elle. Oh, je pourrais viser Monaph Lenny avec mes deux. Mais, oui, c'était prévisible puisque Okamo est plus haut niveau et plus dangereux type combat et toutes ses bêtises. Mais, si je mets KO Monaph Lenny c'est juste un tour gagné entre guillemets rien que pour lui sans rien faire de concret. Mais, Bluff reste très puissant et c'est cool et j'adore Bluff. Avec la déchéance d'un Monaph Lenny arrive un autre. Son meilleur. Niveau 55 type normal absenté de ce qu'on casse et spécial avec ultra laser lance flamme tonnerre et balle ombre et citrus parce que apparemment c'est officiellement donné les citrus ou je peux en avoir mais aussi un jour je suis maître de la ligne maintenant vous savez. Non ? Les herbes blanches aussi Adrigan elle les cultive dans un coin de son jardin ou parce que vous savez c'est rare comme objet. Bref, on va dégommer Monaph Lenny parce que bien entendu c'est le plus dangereux des deux. Même si je ne sais pas si un ultra laser réussirait vraiment à affliger des dégâts si colossaux que ça à mes pokés. Hupercut qui m'a rendu confus ce qui est un peu l'un des objectifs de la stratégie. Euh... Tu sais quoi Maldès t'es mon plus faible niveau Takaya T'as une mort Maldès rend Kangour-X complètement inutile parce qu'il ne peut rien faire contre mais Bam Ou... Enfin je crois Revenez-moi ses attaques où il bluffe où il bluffe parce que ténacité et contre Maldès est juste un principe contre elle mais ouais Merci papa C'était cool de te voir Ok alors Norman j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles La bonne nouvelle c'est que tu es le plus fort que tu ne le seras jamais dans ce jeu La mauvaise nouvelle c'est que tu es le plus fort que tu ne le seras jamais dans ce jeu C'est à dire pas assez Ultime Norman va commencer avec Mone à flémite niveau 57 type normal absenteillisme comme caractère spécial tenant une décitrus avec blizzard ballon Damoclès et déflagration l'accompagne son infirmière dédiée j'imagine l'euphorie niveau 57 type normal médic nature comme caractère spécial avec abri verso j'ai changé mitra point ça n'a jamais changé je ne sais pas pourquoi ils ont vraiment voulu lui caser mitra point enfin pas que là ça aurait été mieux mais peu importe la stratégie reste la même je veux faire sauter le tour de Mone à flémite avec bluff et je dérouille bon sang de l'euphorie avec casse-briques parce que celle-ci peut être un minimum dangereuse si elle parvient à faire l'échange avec Mone à flémite celui-ci va attaquer à tous les tours ce qui peut être un peu dérangeant et berceuse peut vraiment poser problème et bien entendu elle n'a pas utilisé abri puisque si elle utilise abri elle pourra faire échange pendant le tour de flemme de Mone à flémite ce qui viole tout l'intérêt de cette stratégie en fait je ne suis pas sûr de vous montrer pourquoi il y a un bruit mais bon le suit est un très bon ajout enfin enfin un choix tactique qui a du sens taurus niveau 57 type normal intimidation comme capacité spéciale donc notre attaque physique est réduite d'un cran ce qui va faire énormément de bien puisque la seule faiblesse réelle du type normal est le type combat qui est exclusivement physique dans cette génération et en général le reste parce qu'il y a très peu d'attaquants spéciaux combat avec bélier abri déflagration et séisme bélier est nul je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne lui ont pas donné au moins façade ou qui est plus précis et qui n'a pas de dégâts de recul ou même retour ou Damoclès au pire bref et déflagration et ben Toros n'a pas une très bonne attaque spéciale mais c'est un bon bouche je trouve et séisme est toujours cool par défaut donc excellent choix excellente décision félicitations cependant bien entendu la différence de niveau va probablement faire que ça n'aura aucune importance concrète mais bon on va balancer tout sur Toros malgré tout et c'était une erreur puisque celui-ci a utilisé très intelligemment abri mais tabasser monaflimite n'avait pas beaucoup de sens donc bon hum hum ah ben toi tu vas balancer ouais ben on va dégommer monaflimite parce que ok très bien ils arrivent à caser beaucoup de ces abris deux fois de suite c'est dingue normalement ça devrait échouer presque tout le temps oui parce que c'est 50% de chance que ça passe et oh oh ok très mauvaise cible normalement il devrait vraiment tenter de liquider Okamot le plus vite possible même à moins 1 celui-ci est très dangereux il fait très très mal ah ça va forcément être un bon sang de une bon sang de guérison je pense ouais donc même à moins 1 il fait très mal et c'est mon seul type combat pendant que Atago est relativement limité sur ce qu'il peut faire je m'attends à un toi non je m'attends pas à un séisme parce qu'il toucherait son propre allié donc j'aurais imaginé qu'il voudrait balancer des flagrations sur Atago mais le drôle c'est que Atago comme Yajga s'en suit va régénérer tranquillement les points de vie qu'il a perdus donc je m'en fiche par contre le fait est qu'il a eu des guérisons sur le tour de paresse de Mona Flemmitz ce qui sur le papier ne m'arrange pas énormément parce qu'il va pouvoir réattaquer et surtout que je vais vouloir attaquer ce truc là Spinda il en suit niveau 58 type normal tempo perso gamme casé spécial avec danse folle échange façade et hypnose il faut que j'arrête d'essayer de lire trop vite en réalité je considère Spinda comme probablement l'un des plus dangereux et ce n'est pas ironique à cause de danse folle sûr ça va rendre Mona Flemmitz confus aussi mais il peut toujours le retirer ou qu'est-ce qu'on s'en fiche et mes deux pokés principaux ici vont être confus et ce sera complètement aléatoire de qui fait quoi bien entendu il a aussi échange ce qui est une raison pour laquelle je veux me démarrasser de lui mais et de toute façon je sais que je ne peux pas mettre KO ou Mona Flemmitz en un seul coup donc autant liquider à coup sûr Spinda parce que lui il a des statistiques corries à réduire le nombre des pokés de la vache quelqu'un est en colère c'est que tu vas reprendre ses points de vie mais non Tago non bref le truc c'est que s'il a utilisé Damoclès il se met KO aussi donc sur le papier ça vide le côté adverse enfin en attendant de voir ce qu'il va nous faire oui fin Damoclès encore sur Atago je suis convenu trouvé que c'est le tiers des deux à tabasser mais peu importe et lui aussi a fait un coup critique je suppose que c'était œil pour œil dent pour dent très bien bah écoute moi ça me enfin ça j'accepte bref Kangor avec Neo55 type normal matinal comme cabassé spécial avec bluff uppercut ténacité et contre à ses côtés mais on en parlera juste après il se ramène le second Mona Flemmitz et normalement c'est aussi son dernier parce qu'on a un peu tout trucidé non on va envoyer du dégât spécial go inek bref son dernier Mona Flemmitz et son meilleur niveau 60 type normal absentez comme cabassé spécial B-citrus avec ultra laser lance-lams tonnerre et ballombre ah donc de mon côté bien entendu on va tout envoyer sur Mona Flemmitz pour essayer de le tomber et ça ne va pas marcher parce que un bluff et je pense qu'il n'aille pas tomber KO donc je n'aurais peut-être pas dû l'envoyer quelle tristesse d'avoir subi un coup critique après avoir fait un oh noo pourquoi est-ce qu'il ne visite jamais au cabot alors il n'a qu'à 0 chance de survivre malheureusement ultra laser est très puissant Mona Flemmitz à une attaque physique de malade euh bah Minge non go Minge Ah Inek a une très mauvaise défense et de manière générale toutes ses bêtises mais bon c'est juste désolé Inek tu es juste venu te prendre deux attaques dans la face mais ceci montre à quel point le 2 contre 2 peut être brutal si ben si ouais ah on va juste essayer d'achever Mona Flemmitz le plus vite car il est le plus dangereux des deux de très loin parfait et ça nous laisse juste bon vieux Kangoo donc oui je comprends pas pourquoi il tabassait toujours le deuxième Okamo pour moi est une cible beaucoup plus adaptée je sais qu'il a moins un d'attaque mais c'est le type combat et donc la menace principale il est quand même vachement agressif et il est en train de lui arracher la tête Inek n'aurait pu faire que la moitié de ce que Okamo faisait dans ce combage je comprends vraiment pas mais je m'en fiche mais c'est un bon combat Norman Oh ceci ruine quelque peu toute ma configuration d'ordinaire je les retrouve tout au fond de l'arène comme de coutume et j'essaye de leur parler pour montrer voilà c'est comme si je faisais tout ça après les avoir affrontés juste vous savez pour que ça semble être vaillement en linéaire et pas juste enregistré tout séparément et assemblé en dernière minute je sais faut pas le dire et c'est un messie elle a décidé de changer de position donc est-ce que entre deux affrontements il est ici à l'entrée pour que vous puissiez lui reparler aisément mais que dès que vous voulez l'affronter il se retrouve planté au fin fond de l'arène c'est stupide pourquoi pas l'avoir laissé là ça vous évite de devoir passer toutes ces salles qui n'ont plus aucune utilité mazette bref néanmoins Norman celui-ci n'a que du type normal littéralement une équipe que composée de normal et à nouveau je ne comprends pas pour commencer le premier problème est que s'il a lui une stratégie bien définie ce qui techniquement fait de lui l'un des champions d'arène les plus intelligents du tas puisque la majorité des autres se limitait soit à tabasser comme des brutes soit à des stratégies très basiques comme danse pluie pour voltaire ou zenith pour adriane qui sont bien entendu très fonctionnelles mais restent assez traditionnelles lui avec quelque chose d'un petit peu plus poussé avec échange pour tenter de récupérer la capacité spéciale de ses monaphémites et faire deux des brutes le problème est que d'une déjà il a casé échange sur deux pokés qui sont fragiles et lents puisque si l'euphorie est un extraordinaire tank spécial avec beaucoup de PV c'est un atroce tank physique et il n'aimera enfin elle n'aimera jamais la moindre attaque combat dans la face et c'est littéralement ce que vous êtes supposé emmener pour fabasser un type spécialiste dans le type normal comme lui et Spinda est juste médiocre dans toutes les statistiques et va exploser au moindre contact donc c'est très facile de saboter sa stratégie et qu'il se retrouve avec deux monaphémites qui ben vont faire très très mal mais uniquement un tour sur deux donc ouais ces autres choix ne sont pas nécessairement mauvais mais Cambrix n'apporterait à son équipe à part une potentielle attaque combat qui aura du mal à être utilisé correctement et je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce que c'était nécessaire de se limiter au type normal brut Tauros est un excellent choix c'est un bokeh qui est plutôt rapide plutôt solide très violent intimidation est vraiment bon pour lui par le fait que ça lui fournit un moyen d'affaiblir un peu les ennemis de type combat qui vont forcément être physiques du moins dans cette génération mais de manière générale dans les autres et est-ce que c'est vraiment trop de ne pas lui donner quelque chose comme un type normal vol qui aurait non seulement pu suffisamment être rapide pour liquider des types combats mais en plus avoir un avantage de type sur eux ou Girafari qui est normal psy et qui permet justement d'avoir une autre manière de gérer la seule faiblesse concrète de son équipe est-ce que c'était nécessaire d'avoir juste du type normal est-ce que c'était nécessaire que toute sa stratégie repose sur échange et d'avoir ainsi deux Monaph Limite son équipe est plutôt décevante mais davantage dans le sens où elle fait très répétitive et vraiment limitée au type normal là où celui-ci est normalement basé sur la diversité et sur toutes les options que vous pouvez avoir c'est un peu dommage il n'a pas une mauvaise équipe et il est probablement un des plus dangereux mais le VK est deux fois le même Pokémon aussi un problème parce que normalement ça devrait être interdit sur les règles compétitives donc bon je ne sais pas assez c'est juste moi mais même s'il avait des convois qui étaient un tout petit peu plus complexes que la moyenne je trouve qu'ils auraient vraiment pu faire plus intéressant que ça pour lui mais bon néanmoins ce sera tout pour aujourd'hui et la prochaine fois nous allons voir si Alizé est un tout petit peu plus original donc d'ici là ciao je ne sais pas Sous-titrage Société Radio-Canada